On n'y réfléchit pas assez. Là où on se trouve, je veux dire, pas sur la planète, mais au niveau de l'univers. L'humanité entière se trouve sur un caillou qui flotte au milieu du vide, dans des espaces infinis et froids, et incroyablement hostiles à la vie. Comme le disait l'astrophysicien et auteur Carl Sagan, la Terre est un grain de poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Un point bleu pâle, ici. Les astronautes décrivent un phénomène saisissant, appelé effet de surplomb ou effet d'aperçu, qui se produit lorsqu'ils aperçoivent, pour la première fois, la Terre depuis l'espace. Ils prennent alors conscience, de manière viscérale, évidente, de l'unité de la vie sur Terre, de son interconnexion et de sa fragilité. Ce changement de perspective leur permet d'éprouver la place de la planète dans l'univers. Nous sommes petits, infiniment petits, et ça donne le vertige rien que d'y penser. Nos vies, nos sociétés, notre espèce elle-même, se noient dans l'immensité infinie du temps et de l'espace. Nous ne sommes rien, ou si peu. Ça, c'est la réalité, objective et terrifiante. Et dans cette vidéo, nous allons voir des théories qui la rendent encore plus angoissante, si tant est que ce soit possible. Cet iceberg, que j'ai intitulé l'iceberg de l'horreur existentielle, compte 42 entrées, des théories les plus connues et rationnelles, jusqu'aux plus obscures et aux plus barrés. Attention, cela dit, certaines théories que nous allons voir sont clairement perturbantes. Il est donc important de garder en tête qu'il s'agit uniquement d'hypothèses et d'expériences de pensée, en aucun cas de faits avérés. Maintenant que ce petit disclaimer est posé, je vous invite à éteindre les lumières, à prendre un truc à grailler ou à boire, et à vous installer confortablement. On est parti pour explorer les théories les plus horrifiantes sur l'univers et la nature de la réalité. On commence par la surface de l'iceberg et par quelque chose de plutôt connu, la mort thermique de l'univers. En se basant sur leurs connaissances actuelles, les scientifiques ont établi plusieurs scénarios à propos de la fin de l'univers. Certains pensent qu'après le Big Bang et l'expansion de l'univers, il y aura un Big Crunch, où il se contractera sur lui-même, peut-être pour donner naissance à un nouveau Big Bang. Mais il y a une théorie que je trouve encore plus intéressante et plus glaçante à proprement parler, celle de la mort thermique de l'univers. D'après cette théorie, également appelée Big Freeze, l'univers continuera à s'étendre indéfiniment, et les galaxies s'éloigneront de plus en plus les unes des autres. Dans environ 100 milliards d'années, les autres galaxies seront si éloignées de la nôtre que leur lumière ne nous parviendra plus. Les seules étoiles visibles seront celles de la Voie Lactée, notre propre galaxie, et elles se feront de plus en plus faibles au fur et à mesure que leur combustible s'épuisera. Ce phénomène de mort des étoiles durera de 1 à 100 trillions d'années, une durée au bout de laquelle elles se seront toutes transformées en naines blanches, en étoiles à neutrons ou en trous noirs, ne laissant autour d'elles que des planètes mortes, glaciales, dans un ciel de plus en plus sombre. Au bout d'un certain temps, les trous noirs eux-mêmes finiront par s'évaporer, par un processus appelé rayonnement de Hawking, et qui pourrait durer jusqu'à 10 puissance 100 années, soit un 1 suivi de 100 0. Et ce n'est pas tout. Dans ces temps incommensurables, les protons pourraient se désintégrer, menant à la disparition de la matière elle-même. L'univers ne serait alors plus constitué que de particules élémentaires qui ne participent à aucune interaction, une étendue éternellement sombre et froide. En somme, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est qu'une brève étincelle dans une nuit cosmique infinie. Un infime instant de lumière dans un océan de ténèbres. Quand bien même l'humanité parviendrait à conquérir les étoiles, nos très lointains descendants seraient condamnés à disparaître quoi qu'il en soit. Je trouve que ça remet les choses en perspective. Mais ça, c'est le scénario positif, celui où l'univers vieillit, et s'éteint paisiblement au terme d'une longue, très longue existence. Car il y a d'autres théories qui nous disent que l'univers pourrait s'effondrer et disparaître, non pas dans des trillions de trillions d'années, mais dans la seconde qui vient. Le faux vide. Une des manières pour l'univers de sombrer est expliquée par la théorie du faux vide. D'après cette hypothèse, l'univers tel que nous le connaissons ne serait pas à son niveau d'énergie le plus bas possible, mais plutôt dans un état métastable. Autrement dit, un état de stabilité qui ne serait qu'apparent et temporaire. Le coupable de cet état de faux vide serait le boson de Higgs, une particule élémentaire découverte en 2012 au CERN. Selon la théorie, le champ de Higgs pourrait avoir plusieurs états d'énergie, dont certains seraient plus bas que l'état actuel de l'univers. Il suffirait ainsi qu'un de ces bosons bascule spontanément dans un état de vrai vide pour créer une réaction en chaîne catastrophique à l'échelle du cosmos. Ce décrochage produirait une bulle de vide véritable qui se propagerait à la vitesse de la lumière en engloutissant tout sur son passage et en détruisant jusqu'à la structure même de l'espace-temps. Fun fact, il se pourrait que cet effondrement du faux vide se soit déjà produit et que nos heures soient comptées. Le pire, si c'est le cas, c'est que nous n'avons aucun moyen de nous en rendre compte, étant donné que la propagation du faux vide se fait à la vitesse de la lumière. Autrement dit, d'un instant à l'autre, tout pourrait s'arrêter. Un instant, on profiterait d'une belle journée ensoleillée, le suivant, on cesserait d'exister. C'est le genre d'hypothèse qui nous rappelle à quel point notre existence est fragile. Bon, tout ceci étant dit, d'après les physiciens, si le faux vide existe, il est très probablement très stable. La probabilité qu'on soit soudainement englouti par le néant reste donc extrêmement faible. Mais elle existe. L'hypothèse de la matière étrange. On va passer rapidement sur cette hypothèse qui se rapproche par certains aspects de celle du faux vide. Là aussi, on est en présence d'une matière qui serait dans un état plus stable que la matière normale. Cette matière étrange contenant des quarks étranges pourrait se trouver sous forme extrêmement dense au cœur des étoiles à neutrons. Et ces étoiles à neutrons pourraient parfois se transformer en étoiles étranges lorsqu'elles contiennent suffisamment de cette matière. Un truc de physicien, me direz-vous ? Sauf qu'il y a un cas de figure dans lequel la matière étrange pourrait se révéler extrêmement dangereuse pour nous y compris. En effet, il suffirait qu'un étrange-lait, le joli nom donné à des micro-gouttelettes de matière étrange, entre en contact avec de la matière normale pour provoquer une réaction en chaîne qui convertirait toute la matière normale en matière étrange capable de consumer l'ensemble de la planète et de s'étendre à tout le système solaire. Ces étranges-lait pourraient atteindre la Terre depuis l'espace, mais également être produits par des accélérateurs de particules, comme celui du CERN à la frontière franco-suisse. Bien sûr, tout cela est hautement spéculatif et improbable. On se rassure comme on peut. La théorie de l'anti-univers Récemment, une équipe de chercheurs basée dans l'Antarctique a détecté la présence de particules mystérieuses qui pourraient indiquer l'existence d'un anti-univers, c'est-à-dire un univers en miroir d'une autre où le temps s'écoulerait à l'envers et où l'antimatière remplacerait la matière. L'idée d'un anti-univers qui soit l'exact opposé d'une autre implique qu'une entité symétrique à la vôtre y existe également. Constituée d'antimatière plutôt que de matière, elle doit aussi avoir une tronche assez particulière. C'est le genre de délire qui me fait penser à Stranger Things avec le monde à l'envers et ses créatures assez répugnantes. Bref, si un tel univers existe, ayons une petite pensée pour votre anti-vous. Salut à toi de l'autre côté du miroir. Le multivers Une des hypothèses cosmologiques que je trouve les plus fascinantes est celle du multivers. D'après cette théorie, il existerait un nombre infini d'univers ayant chacun leur propre loi physique. Ces univers flotteraient comme des bulles au sein d'un même cosmos, infiniment plus vaste et plus ancien. L'idée est intéressante car, bien que chacun de ces univers possède ses propres lois, le fait qu'il en existe une infinité et que le nombre de combinaisons de la matière soit quant à elle finit, il existe forcément d'autres univers identiques aux nôtres, où se trouve par exemple une planète où vous êtes également en train de regarder cette vidéo, en vous demandant s'il existe un autre monde où vous faites la même chose. Maintenant, au-delà de l'espèce de vertige que provoque cette pensée, voyons la partie vraiment terrifiante. S'il existe des univers parallèles ou plutôt des univers voisins, rien n'interdit qu'ils puissent s'entrechoquer. Cette hypothèse pourrait même expliquer certaines des observations cosmologiques les plus énigmatiques. En particulier, il existe une partie de l'espace connu sous le nom de grand vide ou vide de Boots. Découverte en 1981 et située dans la constellation de la Grande Ourse, cette région de 330 millions d'années-lumière de diamètre est quasiment vide. Alors que la plupart des régions de l'espace contiennent des galaxies et des amas de galaxies, le grand vide semble être presque complètement dépourvu de ses structures. C'est ce qui a poussé les scientifiques à s'interroger sur les raisons de ce trou en plein milieu de notre univers. Une des hypothèses proposées a justement trait à la théorie du multivers. Le grand vide pourrait ainsi être le point d'impact entre notre univers et un univers voisin. La collision entre les deux aurait repoussé la matière et l'énergie, créant ainsi un vide immense dans l'espace. Et si le grand vide est un vestige d'un petit poc entre notre univers et un autre, rien n'empêche de penser qu'une collision plus frontale pourrait se produire. Si notre univers connaissait une telle catastrophe, les lois de la physique ainsi que la structure même de l'espace-temps pourraient être radicalement modifiées, menant à l'anéantissement de toute vie et des structures cosmologiques que nous connaissons, les étoiles, galaxies et planètes. Bon, le point rassurant c'est que si ces collisions étaient possibles, elles se dérouleraient sans doute sur des échelles de temps beaucoup plus longues que la durée de vie de notre civilisation. Et en parlant de civilisation, on va descendre d'un niveau dans l'iceberg pour voir les hypothèses qui concernent non seulement les humains mais aussi les autres civilisations susceptibles d'apparaître dans l'univers. Le paradoxe de Fermi Si vous vous intéressez à l'espace et à la possibilité d'une vie extraterrestre, il est probable que vous en ayez déjà entendu parler. Ce paradoxe a été formulé dans les années 1950 par Enrico Fermi, un physicien italien. On peut le résumer ainsi. Si l'univers compte des milliards de galaxies et d'étoiles abritant potentiellement des milliards et des milliards de planètes habitables, comment se fait-il que nous ne détections aucun signe de vie extraterrestre ? L'univers devrait fourmiller de civilisations, mais tout ce qu'on observe c'est un silence radio complet. Bon, il y a bien quelques phénomènes un peu surprenants qui ont été observés au fil des années. Le pentagone a confirmé l'existence des pannes et on découvre régulièrement des vidéos, truquées ou non, d'objets volants vraiment bizarres, mais jusqu'ici on n'a aucune preuve formelle de vie extraterrestre. Pourtant, on estime que notre galaxie compte à elle seule 300 à 400 milliards d'étoiles et 1 à 2 trillions de planètes. Sur ce nombre astronomique, combien pourrait contenir de la vie ? C'est justement ce que cherche à calculer l'équation de Drake qui a été proposée en 1961. Sa formule pondère plusieurs facteurs, le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie, la part des étoiles dotées d'une planète, le nombre de ces planètes propices à la vie, la proportion d'entre elles où la vie apparaît effectivement, la part où une vie intelligente finit par se développer, le nombre de ces planètes capables et désireuses de communiquer et enfin la durée moyenne d'une civilisation. On obtient ainsi n, le nombre probable de civilisations dans notre galaxie. Suivant les valeurs qu'on attribue à ces différents paramètres, le résultat varie entre 0 et plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de civilisations extraterrestres. Pour Fermi, si ces civilisations existent ou ont existé, la logique voudrait qu'elles se soient lancées à la conquête de la galaxie. Dans ce cadre, la Terre aurait déjà dû être visitée et même colonisée, or ce n'est pas le cas, et c'est cette situation surprenante qui se trouve à l'origine de son paradoxe et de sa célèbre question « Où sont-ils tous ? ». Depuis la formulation de ce problème, de nombreux scientifiques, penseurs et philosophes ont tenté d'y répondre, et vous allez voir que certaines des théories qui ont été proposées sont particulièrement perturbantes. Selon toute probabilité, la vie a dû apparaître des milliers si ce n'est des millions de fois dans la galaxie. Si on ne détecte aucune civilisation extraterrestre, c'est peut-être parce que quelque chose les empêche d'atteindre un stade technologique avancé. L'idée du grand filtre est donc qu'il existerait sur le chemin menant la vie vers l'exploration spatiale un filtre quasi infranchissable qui élimine les espèces intelligentes ou les empêche d'apparaître. Si on accepte cette hypothèse comme valide, la question cruciale pour nous, c'est de savoir si on a déjà réussi à franchir cet obstacle, ou s'il se trouve encore devant nous. Ce filtre pourrait être de diverses natures. Premièrement, il est possible que l'apparition d'une civilisation technologique soit un phénomène extrêmement rare, assez rare pour qu'il ne se produise qu'une seule fois dans un univers de notre taille. D'après un article publié en 2016 dans la revue Astrobiology, la plupart des planètes ne resteraient habitables que pendant des périodes de 1 à 1,5 milliard d'années, ce qui ne laisse pas le temps à la vie d'atteindre un tel stade de développement. Cette explication, qui relève de la théorie de la Terre rare, est plutôt rassurante. En effet, ça voudrait dire que nous avons déjà franchi le grand filtre, et que sur le papier, rien ne nous empêche de conquérir la galaxie. Mais vous vous doutez bien que dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser aux bonnes nouvelles, ni aux hypothèses optimistes. On va au contraire se pencher sur les raisons qu'on a de s'inquiéter. Les civilisations galactiques mortes-nées. Peut-être que les civilisations technologiques sont vouées à s'autodétruire à plus ou moins court terme. Et quand on regarde l'histoire récente avec cette idée en tête, il y a en effet de quoi flipper. Les raisons de cette autodestruction pourraient être liées, par exemple, à l'explosion de la population et à la surexploitation des ressources de leur planète. Quand on regarde la courbe de croissance de la population humaine depuis la révolution industrielle, on se rend compte de la fulgurance de cette progression. Aujourd'hui, l'impact de l'activité humaine sur la planète perturbe gravement l'équilibre de la biosphère. Et au-delà du climat, il y a aussi, entre autres, les risques accrus de pandémie. Une maladie particulièrement vénère pouvant amener, en théorie, à l'extinction de l'espèce humaine. De manière générale, le progrès technologique est directement relié à l'augmentation des risques existentiels qui pèsent sur l'humanité. Le plus évident d'entre eux est, évidemment, l'arme nucléaire. Il suffirait qu'un dirigeant pète un câble pour déclencher le plus grand feu d'artifice à trois parts secs à la ronde. Et ça, c'est la réalité de l'espèce humaine depuis la fin de la seconde guerre mondiale. On vit sur une bombe à retardement. Imaginons les choses non pas sur 70 ans ou 100 ans, mais sur les 1000 ans à venir. Il a suffi d'un héron pour réduire Rome en cendres. De la même manière, il suffirait d'un seul dirigeant suicidaire ou fou pour déclencher une apocalypse nucléaire. Game over total, avant même d'explorer les étoiles. Et à côté du nucléaire, il existe d'autres technologies qui pourraient provoquer la perte de l'humanité ou la destruction de la planète. Biotechnologie, notamment avec les armes bactériologiques. Nanotechnologie, avec des nanorobots capables de s'auto-répliquer et de transformer la Terre en bouillie grise. Ce à quoi il faut rajouter les expériences diverses et variées qui pourraient tourner mal, entre autres en physique des particules. Enfin, un autre danger réside dans le développement d'une intelligence artificielle générale, autrement dit d'une intelligence synthétique supérieure à celle de l'être humain. Rien ne garantit que cette IA s'aligne sur les valeurs humaines. Au contraire, pour une raison X ou Y, elle pourrait très bien décider qu'il est préférable de nous exterminer. On va revenir sur ce sujet dans la suite de l'iceberg, mais pour conclure sur ce point et sur ces grands filtres possibles, j'aimerais partager avec vous cet extrait d'un article de Sam Altman, qui n'est autre que le patron d'OpenAI, l'entreprise qui a développé ChatGPT et Dali. Eh bien, voici ce qu'il écrivait sur son blog en 2015. Comment pourrons-nous survivre au développement d'une intelligence synthétique supérieure ? C'est peut-être impossible. L'une de mes solutions préférées au paradoxe de Fermi, c'est que l'intelligence biologique finit toujours par créer une intelligence artificielle qui anéantit toute vie biologique, puis décide, pour une raison ou une autre, de se rendre indétectable. Sympa, non ? Bon, c'est pas une raison pour s'inquiéter, cela dit. Pour sûr, Sam Altman doit faire gaffe à ça, maintenant que son objectif premier est de développer cette intelligence synthétique supérieure. Et puis perso, je suis plutôt optimiste sur les IA. J'ai hâte de voir tout ce que ça apportera à l'humanité, en espérant que ce soit pas une pluie d'ogive nucléaire ou la transformation de chaque personne sur cette planète en trombone. Pourquoi en trombone ? On y reviendra plus tard, avec une expérience de pensée particulièrement angoissante. Bref, vous l'aurez compris, le grand filtre, c'est une manière possible d'expliquer le paradoxe de Fermi. C'est loin d'être la seule cela dit, mais il se trouve que l'humanité contemporaine est sur le point de découvrir si elle va se faire filtrer ou pas en raison de son évolution technologique. On croise les doigts. La théorie de la forêt sombre. Cette théorie est legit une des plus flippantes de tout l'iceberg. Pour bien la comprendre, je dois souligner un point. Le fait que la Terre abrite une civilisation dite bruyante, qui non seulement émet des Andradio à tout va, mais essaye activement de contacter d'autres civilisations en bombardant l'espace de messages, notamment à travers le projet METI, pour Messaging Extraterrestrial Intelligence. Pour l'anecdote, la première émission radio qui a été diffusée avec assez de puissance pour être entendue dans l'espace, c'est le discours d'Adolf Hitler lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Ouais, ça craint que ce soit ça le premier signal émis par la Terre. Bref, depuis environ un siècle, l'humanité est devenue une civilisation bruyante sur le plan cosmique. Vu que les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière, on est pour l'instant détectable dans un rayon de près de 100 années-lumière. C'est très petit à l'échelle de la galaxie, à peine un millième de son diamètre. Mais chaque jour qui passe, ce bruit a de plus en plus de chances d'être entendu, potentiellement par des entités hostiles. C'est pour cela que des scientifiques de renom, comme Carl Sagan ou Stephen Hawking, nous ont mis en garde contre les risques de crier à tue-tête dans le silence cosmique. Si tout est si calme, il y a peut-être une raison à cela. En fait, notre galaxie pourrait même s'apparenter à une forêt sombre, d'où le nom de la théorie que nous allons maintenant aborder. Cette analogie est présentée dans le roman de science-fiction « Le problème à trois corps » de Liu Sixing. Cette forêt dense et silencieuse serait en fait remplie de prédateurs qui se traquent les uns les autres. Et c'est pour éviter d'attirer l'attention que ces civilisations resteraient discrètes. Elles savent que si elles se font repérer, elles risquent de se faire détruire. Cette théorie inquiétante et fascinante par bien des aspects. Certains auteurs l'ont développé, notamment en utilisant la théorie des jeux, pour essayer de comprendre quels seraient les mécanismes poussant les civilisations à adopter ce silence. L'un des aspects les plus inquiétants est lié aux distances entre les étoiles et à l'impossibilité de connaître les véritables intentions d'une civilisation autre. Le plus simple pour éviter de se faire détruire pourrait être l'attaque préventive, pour détruire la planète qui s'est mise à émettre et la rendre inhabitable. Pour cela, l'attaquant pourrait utiliser une bombe relativiste, c'est-à-dire un objet projeté à une vitesse proche de la lumière sur la surface de la planète. Une météorite de quelques mètres cubes lancée à cette vitesse aurait plus de puissance que toutes les bombes atomiques actuellement présentes sur Terre réunies. Bref, ça neutraliserait toute menace pour les 10 millions d'années à venir. Au bas mot. Et on en arrive donc à cette hypothèse. Si on ne découvre aucun signal radio dans notre galaxie, c'est peut-être parce que les civilisations qui se sont mises à en émettre ont été détruites peu de temps après. Ouais, c'est pas très rassurant. En même temps, on n'est pas sur l'iceberg du bon temps et de la joie de vivre. Alors, je vous propose de quitter cette théorie déjà perturbante pour en découvrir une autre dans la même veine, mais encore plus angoissante je trouve. Celle des super prédateurs cosmiques. Avant de parler de ces entités menaçantes, on va se pencher sur les différents types de civilisations extraterrestres susceptibles d'exister. Pour cela, on se réfère souvent à l'échelle de Kardashev, qui a été proposée en 1964 et constitue une référence pour les futurologues et équipes du CETI, qui est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Cette échelle permet de classer les civilisations en fonction de leur développement technologique et de leur consommation d'énergie. On obtient ainsi trois types de civilisations. Les civilisations de type 1 sont celles capables de collecter l'intégralité de l'énergie disponible sur leur propre planète. A l'heure actuelle, l'humanité n'a pas encore atteint ce stade. Elle arrive aujourd'hui à exploiter 0,16% de l'énergie totale disponible sur Terre, ce qui la situe à environ 0,72 sur l'échelle de Kardashev. Selon les calculs du physicien Freeman Dyson, l'humanité pourrait devenir une civilisation de type 1 d'ici 200 ans. Les civilisations de type 2 sont celles qui arrivent à collecter, stocker et utiliser toute l'énergie produite par leur étoile. Elle pourrait y parvenir en construisant une sphère de Dyson, une méga structure destinée à entourer une étoile pour capter la quasi-totalité de sa radiation solaire. L'idée est folle et fascinante, mais prise très au sérieux et plusieurs programmes de recherche de sphères de Dyson dans la galaxie ont été menés depuis 1985. Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune certitude, KIC 84-62-28-52, une étoile située à 1480 années-lumière de la Terre, présente des variations d'intensité qui pourraient indiquer la présence d'une sphère de Dyson autour d'elle. Et c'est un truc de dingue ça, je trouve rien que d'y penser. Enfin, il y a les civilisations de type 3, qui sont capables de maîtriser l'énergie de toute une galaxie. Là, on est à un niveau tellement supérieur qu'on n'arrive même plus à se figurer les problèmes techniques que cette maîtrise impliquerait. Non seulement ces civilisations galactiques peuvent capter le rayonnement des étoiles, mais aussi l'énergie des trous noirs et toute autre source énergétique présente dans la galaxie. On peut même imaginer des types encore plus évolués, avec des civilisations capables de contrôler des clusters de galaxies, voire l'univers lui-même. D'ailleurs, vous vous souvenez du grand vide qu'on a évoqué un peu plus tôt ? Certains y voient le signe d'une civilisation de type 3 ou 4 qui capterait tout le rayonnement et toute l'énergie de millions et de millions de galaxies. Ça laisse rêveur. Maintenant, venons-en à la théorie des super prédateurs cosmiques. Peut-être que la Voie Lactée constitue une sorte de ferme pour une civilisation de type 3. Une civilisation qui vit selon des cycles bien plus lents que les nôtres, où cent mille ans de notre temps par exemple équivalent à une année du leurre. Cette civilisation pourrait y cultiver une denrée particulièrement rare ou utile, les formes de vie intelligentes. Et la raison pour laquelle on n'entend aucun signal dans la galaxie, c'est parce qu'ils l'ont moissonnée il y a de cela 10 ou 20 millions d'années, et que la vie commence tout juste à revenir à un niveau de développement technologique. Si vous avez joué à la trilogie originale de Mass Effect, vous verrez sans doute une ressemblance entre cette théorie et la race des moissonneurs, qui revient tous les 50 000 ans pour récolter les formes de vie les plus avancées. Dans le jeu vidéo, on ne sait pas pourquoi les moissonneurs agissent de la sorte. Il est seulement dit que cette raison dépasse notre entendement. Dans la réalité, si cette théorie visait juste, nos super prédateurs cosmiques agiraient sans doute aussi pour des raisons qui nous échappent. On peut seulement se prendre à imaginer ce qu'ils rechercheraient. Peut-être que les formes de vie les plus intelligentes produisent des connaissances, du savoir qu'ils peuvent absorber, ou qu'ils émanent d'elles une forme d'énergie spirituelle particulièrement utile ou délicieuse. En bref, peut-être que l'émission d'ondes radio s'apparente au premier bourgeon, et constitue le signe pour les super prédateurs que la récolte est mûre et prête à être cueillie. Pour finir sur le paradoxe de Fermi, il est possible que nous ne disposions pas des moyens techniques pour capter les signaux radio lointains, qui finissent par s'affaiblir et se perdre dans le bruit de fond cosmique. De la même manière, les ondes que nous émettons ne sont probablement audibles que dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, une distance somme toute minuscule à l'échelle de la galaxie. De plus, rien ne garantit que d'autres civilisations utilisent les mêmes moyens de communication que nous. Il est possible que l'univers soit bombardé de messages et de communications de toutes parts, mais que nous n'en ayons aucune idée, car nous n'écoutons pas la bonne fréquence. Enfin, et peut-être surtout, on applique aux extraterrestres des logiques humaines, mais rien ne dit qu'ils les partagent, ni, par exemple, qu'ils cherchent à coloniser d'autres planètes ou à s'étendre dans l'univers. Si l'on suit l'hypothèse de la transcension, par exemple, qui pourrait se produire une fois la singularité technologique atteinte, peut-être que les civilisations les plus avancées, plutôt que de s'aventurer dans l'espace, préfèrent explorer des mondes intérieurs. Elles pourraient ainsi transférer leur conscience dans des simulations informatiques paradisiaques et des mondes virtuels aux possibilités illimitées. Et c'est précisément de ce sujet et de ses implications les plus sombres que nous allons maintenant parler, en nous enfonçant encore d'un niveau dans l'iceberg. L'hypothèse de la simulation Selon cette théorie, la réalité et l'univers que nous percevons seraient le produit d'une simulation générée par ordinateur. Nous évoluerions ainsi à l'intérieur d'un programme informatique. L'idée a été popularisée par le film Matrix, sorti en 1999, mais c'est avec les travaux de Nick Bostrom, au début des années 2000, qu'on a commencé à la prendre au sérieux. Dans un article publié en 2003 et intitulé « Vivez-vous dans une simulation informatique ? », Bostrom pose son argument de la simulation, en affirmant qu'une des trois propositions suivantes est nécessairement vraie. Première proposition, Aucune civilisation n'est capable d'atteindre un stade technologique suffisant pour créer des réalités simulées. Par « réalité simulée », il faut entendre une simulation indiscernable de la réalité. Autrement dit, un monde dans lequel nous pourrions exister sans jamais nous rendre compte qu'il s'agit d'une simulation. Pour formuler cette première proposition autrement, toutes les civilisations du même niveau de développement que le nôtre disparaissent avant d'avoir atteint la maturité technologique, qui est le niveau où toutes les technologies concevables peuvent être construites, y compris de très grands ordinateurs capables de générer des simulations contenant des êtres conscients. La deuxième proposition est la suivante, Aucune civilisation capable de créer des réalités simulées ne le fait, soit par nécessité, soit par choix. Peut-être est-ce trop coûteux en énergie, qu'elle n'y voit pas d'intérêt, ou qu'elle refuse de le faire pour des raisons éthiques. Troisième proposition de l'argument de la simulation de Nick Bostrom, Statistiquement, il est presque certain que nous existons dans une simulation. En supposant que des civilisations technologiquement avancées soient capables de créer des simulations peuplées d'êtres conscients, il est probable qu'elles ne se limitent pas à une seule, mais en créent des milliers, voire des millions ou des milliards. Par conséquent, le nombre total d'êtres conscients vivant dans des réalités simulées surpasserait de très loin celle des êtres conscients existant dans la réalité de base, c'est-à-dire la réalité non simulée. C'est pour cette raison qu'Elon Musk, par exemple, estime qu'il y a une chance sur plusieurs milliards que nous vivions dans la réalité de base, et donc que nous ne soyons pas dans une simulation. Pour soutenir son argument, il pointe l'évolution du jeu vidéo. Il y a 50 ans, nous avions Pong. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est de plus en plus immersive et réaliste. Si on suppose que le progrès technologique se poursuit, même à un rythme beaucoup plus lent, il est quasiment certain que d'ici 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans, une période insignifiante à l'échelle cosmique, nous serons capables de créer des réalités simulées. Par conséquent, selon Musk, il est presque certain que cela s'est déjà produit. Et il est donc très improbable que nous vivions dans la réalité de base. Il y a un nombre croissant de philosophes et de scientifiques qui prennent au sérieux cet argument de la simulation. On peut penser au philosophe David Chalmers ou à Neil deGrasse Tyson, qui ont estimé à 50% la probabilité qu'on vive dans une simulation. L'écrivain Philip K. Dick avait quant à lui déclaré lors d'une conférence en 1977 nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur et le seul indice que nous en avons, c'est lorsque certaines variables sont modifiées et qu'une altération de notre réalité se produit. Il est d'ailleurs l'un des premiers à rapporter ce qu'on appellerait aujourd'hui un bug ou un glitch dans la matrice. Il rapporte en effet qu'un jour, en voulant allumer la lumière dans sa salle de bain, il s'est rendu compte que sa lampe à cordon avait été remplacée par un interrupteur. Pour Philip K. Dick, c'était le signe que ceux qui géraient la simulation avaient joué avec ou modifié quelque chose, ce qui avait généré ces petits changements. Et cela nous amène à nous poser la question suivante. Qui donc se trouverait à l'origine de la simulation ? Et quel serait le but de cette dernière ? Bien entendu, personne ne peut répondre à ces questions avec certitude. Mais d'après Rizwan Virk, il faut distinguer deux types de simulation. Les simulations de type JDR pour jeu de rôle et les simulations de type PNJ pour personnage non joueur. Les simulations JDR seraient des sortes de jeux vidéo, avec des joueurs dont les corps physiques existent en dehors du programme informatique. Un peu comme dans le film Matrix en fait. Les simulations PNJ seraient au contraire des simulations où tout est simulé, vous et moi y compris. Nous serions donc, par définition, des PNJ. Voilà, quand je vous parlais d'horreur existentielle, on y est. Selon Nick Bostrom, notre univers pourrait être une simulation d'ancêtre, créée par une humanité future pour retracer des événements et évolutions historiques par exemple. Il est plus amusant encore, peut-être que nous sommes dans une simulation créée par les descendants des dinosaures, pour voir ce qui se serait passé sur Terre s'ils avaient été éradiqués par un astéroïde. On peut également imaginer que la simulation sert simplement à observer le développement de l'univers, et que l'émergence d'une planète avec de la vie dessus est un résultat imprévu. Cette simulation, qui se déroule pour nous sur des temps cosmologiques incroyablement longs, pourrait être exécutée beaucoup plus rapidement sur l'ordinateur HOT. Parmi les méga structures en théorie réalisables, on trouve par exemple le cerveau de Matryoshka, une série de sphères de Dyson s'imbriquant les unes dans les autres pour capter toute l'énergie d'une étoile et effectuer des calculs à une échelle gigantesque. D'après Bostrom, une telle structure pourrait simuler en une seconde l'ensemble de l'histoire de l'humanité, telle qu'elle a été perçue, ressentie et pensée par tous les hommes et femmes ayant jamais vécu. Bien sûr, tout cela est très spéculatif et on peut imaginer toutes sortes de raisons pour lesquelles une simulation pourrait être créée. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous que j'apprécie particulièrement. Peut-être que la simulation sert à rejouer une période particulièrement importante de l'histoire humaine. On pourra bien sûr dire que le fait d'imaginer l'univers comme une simulation dérive du développement récent de l'informatique. Mais si on écarte cette coïncidence, quelle est la probabilité que l'on vive précisément à l'époque de cette prise de conscience ? La période actuelle est cruciale du point de vue de notre développement technologique. Et il se peut que nos descendants veuillent l'étudier plus en détail, à travers une simulation d'ancêtre. Autre hypothèse, plus pessimiste, la simulation cruelle. Les conditions dans lesquelles nous vivons ont peut-être été créées de manière intentionnellement cruelle. La douleur, les besoins physiques, l'injustice, la violence, la cruauté... Peut-être qu'on se trouve dans un simulateur avec des paramètres réglés sur souffrance maximale. Évidemment, la simulation pourrait être un simple terrain de jeu. Peut-être que les stars, les personnalités publiques, sont des joueurs qui viennent incarner un avatar cheaté pour profiter des plaisirs de la simulation. On peut également imaginer que la simulation a pour but de tester la moralité d'un individu et d'observer son comportement face à des défis et des dilemmes éthiques. Les créateurs de la simulation pourraient également chercher à expérimenter d'autres formes de conscience. Par exemple, une intelligence artificielle pourrait créer des simulations pour savoir ce que c'est que d'être humain. Et là, ironiquement, vous seriez une intelligence artificielle persuadée d'être un humain dans une simulation informatique. Quand je vous disais qu'on verrait des hypothèses bien dingues dans cet iceberg. Dans les autres arguments qui soutiennent l'hypothèse de la simulation, il y a les bizarreries de la physique quantique, qui ressemblent parfois étrangement à la manière dont fonctionne un jeu vidéo. Prenez le prix Nobel de Physique 2022, par exemple. Il a été attribué à l'équipe d'Alain Aspect pour ses travaux qui démontrent une idée vraiment déconcertante. L'univers n'est pas réel au niveau local. Autrement dit, les propriétés physiques des particules ne sont pas définies avant qu'on les observe. Cela va à l'encontre du réalisme physique qui veut que les particules et la matière aient une existence objective et indépendante de toute observation. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre tout cela et la théorie de la simulation. Eh bien, certains y voient une similitude frappante avec la façon dont un jeu vidéo rend ses graphismes. Dans un jeu vidéo, les décors ne sont rendus que lorsqu'un joueur les inclut dans son champ de vision. Eh bien, de manière tout à fait surprenante, c'est un peu comme ça que fonctionne la physique quantique à l'échelle microscopique. Les propriétés des particules restent indéterminées jusqu'à ce qu'elles soient observées. Nick Bostrom fait une observation intéressante à ce sujet. Il note que si la réalité est effectivement une simulation, il n'est pas nécessaire de simuler tout en détail tout le temps. Comme dans un jeu vidéo, la simulation pourrait économiser de la puissance de calcul en ne simulant les détails que lorsque quelqu'un les observe. Par exemple, un microscope de pointe permet de voir jusqu'aux atomes. Mais dans une simulation, il serait plus économe d'aller à ce niveau de détail seulement quand quelqu'un l'utilise. Le reste du temps, la simulation pourrait se contenter de simuler la surface ou les textures. Maintenant, pour refaire un petit crochet par le paradoxe de Fermi, vous comprenez mieux comment la théorie de la simulation permettrait de l'expliquer. Lorsque personne ne regarde les étoiles, elles ne brillent tout simplement pas. L'univers autour de nous ne serait qu'une toile de décors dans la simulation. Une simulation dont vous êtes peut-être le seul observateur, le seul témoin et le seul sujet. On va revenir sur cette idée un peu plus tard. Mais puisqu'on se trouve dans cette partie de l'iceberg qui nous met en prise avec les technologies les plus avancées, il est temps de plonger dans un sujet connexe. Celui de l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux pour illustrer ce concept que son phénomène le plus emblématique ? Celui de la singularité technologique. La singularité décrit un événement théorique où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine et sera capable de s'améliorer elle-même, créant une courbe exponentielle de progression technologique. Une véritable explosion d'intelligence qui changera à tout jamais les sociétés humaines. Cette révolution et cet avènement d'une intelligence synthétique supérieure est pleine de promesses. Elle offre la perspective de régler les problèmes les plus importants de notre époque, comme le changement climatique, les maladies graves comme le cancer et même après un temps d'adaptation probablement houleux, la pauvreté et la rareté. Les défenseurs de l'IA nous font donc apercevoir une utopie terrestre, un endroit où l'homme n'aurait plus à travailler, une terre d'abondance où chacun peut vivre une vie épanouie. Ça, c'est pour l'image idyllique, car l'IA singulière recèle également son lot de dangers. Ils sont nombreux à nous avoir mis en garde, Stephen Hawking, Elon Musk ou encore Eliezer Yukovski, un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle qui, depuis une vingtaine d'années, essaye d'alerter sur le risque existentiel que fait peser l'IA sur l'humanité. Le problème fondamental est celui de l'alignement d'une potentielle IA générale sur les valeurs humaines. Rien ne garantit qu'elle nous considère d'un œil bienveillant. La science-fiction regorge de films où l'intelligence artificielle se retourne contre ses créateurs à l'image de Skynet dans Terminator, Vicky dans iRobot ou Hal dans 2001 Odyssée de l'espace. Il y a peu, les frasques du chatbot de Bing, basé sur ChatGPT4, ont d'ailleurs fait les gros titres. Sans même avoir besoin d'imaginer un asservissement spectaculaire à la Matrix, un décalage entre les objectifs d'une IA et ceux de l'humanité pourrait avoir des conséquences désastreuses. Eliezer Yudkovski a imaginé une expérience de pensée pour illustrer cette idée. Dans son scénario, une intelligence artificielle super intelligente est chargée de fabriquer des trombones. Sans un alignement adéquat avec les valeurs humaines, cette IA pourrait optimiser la production de trombones à l'extrême, pour en produire le plus grand nombre possible sans tenir compte des conséquences pour l'humanité ou la vie en général. Elle pourrait consommer toutes les ressources de la planète pour les transformer en trombones, y compris les humains eux-mêmes. Comme le résume le chercheur, l'IA ne vous déteste pas, ni ne vous aime, mais vous êtes fait d'atomes qu'elle peut utiliser pour autre chose. Le truc réellement angoissant dans tout ça, c'est qu'on est aux portes de la singularité. Certains la prédisent dans les années à venir, pas en 2050 mais plutôt en 2025. La révolution de l'intelligence artificielle est là, en train d'éclore sous nos yeux, et personne ne sait à quoi cela va mener. On va maintenant quitter ce niveau de l'iceberg sans parler du basilic de Rocco, car c'est sans doute l'expérience de pensée la plus terrifiante de toutes, et j'y consacrerai une vidéo dédiée. On va maintenant s'enfoncer un niveau plus bas, pour s'intéresser à plusieurs hypothèses qui vous touchent très directement, puisqu'elles parlent de la conscience, ou plutôt de son illusion. On va tout d'abord s'intéresser aux neurosciences du libre arbitre. Une discipline fascinante, mais également profondément perturbante, puisqu'elle semble indiquer que le libre arbitre n'existe tout simplement pas. De manière générale, on a tendance à imaginer l'esprit dans le corps comme un capitaine dans son navire. Notre moi serait aux commandes et déciderait consciemment de ce qu'il veut faire. La causalité irait donc de la conscience vers le corps. En réalité, ce que montrent les neurosciences du libre arbitre, c'est que les choses ne se passent pas du tout comme ça. Ce serait même plutôt l'inverse. En 1985, le docteur Benjamin Libet a mis au point une expérience visant à déterminer l'origine d'une action volontaire. Il demandait au sujet de plier le poignet au moment où il le désirait. Son test impliquait la mesure de trois éléments. Le moment auquel une action a lieu, le moment où l'activité neuronale est détectée dans le cortex, et le moment où la personne décide consciemment d'effectuer cette action. Les deux premiers éléments sont faciles à mesurer. On place des électrodes sur le poignet pour connaître le moment exact où le mouvement se produit, et un électroencéphalogramme mesure l'activité du cerveau. Le moment de la décision consciente est, lui, plus difficile à déterminer. Pour cela, Libet a placé les sujets devant un écran montrant un cadran parcouru par un point, et leur a demandé de noter où se trouvait le point au moment où ils décidaient de plier le poignet. Là, j'espère que vous êtes prêts pour le retournage de cerveau, car c'est le terme. Les résultats de l'expérience ont montré ceci. La décision consciente intervient environ 200 millisecondes avant l'action physique. Mais l'activité cérébrale commence 350 millisecondes plus tôt, soit au total plus d'une demi-seconde avant la flexion du poignet. Autrement dit, les processus cérébraux planifiant le mouvement commencent bien avant que la personne ait le désir conscient de plier le poignet. Bien sûr, ces résultats ont suscité beaucoup de débats, mais une approche réaliste en tirera cette conclusion. Ce n'est pas le moi conscient qui prend la décision, mais le cerveau. La conscience ne sert qu'à enregistrer la décision après coup, avec l'illusion que c'est elle qui s'en trouve à l'origine. Le libre arbitre n'existerait donc tout simplement pas. Et quand on relie ce fait à un déterminisme absolu, cela nous amène à la conclusion que nous ne sommes pas libres, mais au contraire enfermés dans notre corps, dans une situation de spectateur qui a l'illusion de décider, alors qu'il n'est en réalité que le pantin des processus biochimiques qui gouvernent son corps et son cerveau. Prenez une seconde pour y réfléchir et ressentir l'effroi que cette condition suscite. Le libre arbitre est une illusion et la conscience aussi. L'illusion de la conscience On a tendance à penser que la conscience est indispensable pour prendre des décisions, résoudre des problèmes ou se montrer créatif. Mais souvent, les idées ou les solutions se présentent à nous sans que l'on sache d'où elles viennent. La conscience n'est même pas un outil très fidèle lorsqu'il s'agit d'appréhender le monde. Elle se révèle aveugle à certains phénomènes ou alors comble les brèches qui se présentent. Voici deux petits exemples pour s'en rendre compte. Le premier s'appelle la cécité au changement. Et je vais vous donner un exemple plutôt que de vous expliquer. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux images ? Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Et oui, c'était ici. Et maintenant, est-ce que vous arriverez à voir ce qui change lentement dans cette image ? Alors, rien ? Regardez mieux, l'herbe a disparu à cet endroit. Voici l'image de départ. On va maintenant voir un autre exemple rapide de la manière dont nos sens nous trompent, avec ce qu'on appelle le blind spot. L'œil humain possède un point aveugle, un endroit où tout simplement il ne voit rien. Et pourtant, on n'a pas un point noir au milieu de notre champ de vision, me direz-vous. Et bien c'est parce que l'expérience consciente comble ce trou en permanence sans qu'on s'en rende compte. Vous en doutez ? Alors faites cette expérience. Fermez l'œil droit et regardez le 0 sur l'écran. Ajustez la distance entre vous et votre écran. Si vous regardez sur mobile ou sur tablette, c'est très simple. Sinon, il faudra vous approcher ou vous reculer de votre écran de télé ou d'ordinateur. A une certaine distance, vous verrez le 1 disparaître. Vous pouvez essayer avec l'autre œil, en regardant le 1 et ce coup-ci, c'est le 0 qui disparaîtra. La conscience serait donc une illusion au sens où on l'entend traditionnellement. C'est-à-dire comme la cause de nos actions, mais elle est en plus elle-même une source d'illusion. Ça a de quoi titiller. Mais la théorie qu'on va voir maintenant va encore plus loin. Le solipsisme. Vous connaissez sans doute la célèbre phrase de René Descartes, « Je pense donc je suis ». Dans ses méditations métaphysiques, le philosophe imagine un démon puissant et malveillant qui tromperait ses sens. De sorte que tout ce qu'il croirait percevoir ou connaître, y compris son propre corps, serait une illusion. La seule certitude qu'il peut avoir, c'est que lui existe. Que sa pensée existe. D'où son fameux « Je pense donc je suis ». Notons que le mec, il trippait quand même pas mal quand on y réfléchit. J'imagine bien dans sa chambre, en train de grosso modo imaginer Matrix avant l'heure, au XVIIe siècle. Bref, tout cela nous amène à la théorie du solipsisme, qui est l'idée que seule l'existence de votre propre conscience peut être affirmée avec certitude. Tout ce que vous voyez, l'écran devant vous, ma voix, les autres personnes et le reste du monde, serait une construction de votre esprit. En fait, vous n'êtes peut-être même qu'un cerveau dans une cuve, du nom d'une célèbre expérience de pensée proposée par Hilary Putnam. En effet, votre cerveau ne voit ni ne ressent rien directement. Il ne fait qu'interpréter des signaux électriques envoyés par vos organes. Il suffit donc de simuler ces influx électriques pour lui faire percevoir ce que l'on veut. Et comme le cerveau reçoit exactement les mêmes signaux que s'il était dans un crâne, il n'a aucune manière de savoir avec certitude s'il se trouve dans une cuve reliée à des électrodes ou dans un corps humain. Évidemment, cette expérience fait directement penser à Matrix, ou encore au film Existence de David Cronenberg, que je vous recommande d'ailleurs si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir et que vous êtes amateur de cinéma fantastique et horrifique. Mais on peut aller encore plus loin dans le solipsisme. Et si votre cerveau n'était même pas relié à des électrodes au sein d'une simulation créée sur mesure ? Et s'il était tout simplement en train de flotter au milieu de nulle part et qu'il hallucinait toute la réalité autour de vous ? C'est ce que propose l'expérience de pensée du cerveau de Boltzmann, nommée ainsi en référence à un physicien du 19ème siècle. Selon cette théorie, il est plus probable qu'un cerveau humain émerge spontanément du vide, avec l'ensemble de ses souvenirs de notre univers, plutôt que de voir un univers entier se former de la manière dont les cosmologues pensent que le nôtre s'est formé. Les physiciens défendent cette probabilité par l'entropie et des calculs auxquels je ne comprends pas grand chose. Donc on va juste rester sur cette idée complètement dingue que vous pourriez être un cerveau flottant et nous enfoncer dans le niveau suivant de l'iceberg. Et on commence par l'une des théories que je trouve les plus fascinantes de toutes, par les possibilités infinies qu'elle permet d'imaginer. Celle de la théorie des mondes multiples proposée par Hugues Everett. Il faut bien distinguer cette théorie de celle du multivers. La théorie d'Everett ne dit pas qu'il existe une infinité d'univers les uns à côté des autres, mais plutôt une infinité de dimensions qui se superposent. D'une certaine manière, on pourrait voir ça comme un poste de radio. On peut imaginer que chaque fréquence correspond à une dimension. Elles existent toutes en même temps, au même endroit, mais vous ne pouvez en percevoir qu'une seule. Celle sur laquelle vos atomes et les particules élémentaires qui les composent sont eux-mêmes réglées. Aujourd'hui, il y a un nombre non négligeable de scientifiques qui pensent que cette interprétation est la bonne et que ces dimensions existent réellement. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter aux origines de cette théorie et aux problèmes de la superposition quantique. La physique quantique est super chelou, genre tellement chelou que Richard Feynman, prix Nobel de physique, est allé jusqu'à dire « Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas ». Et en effet, les particules élémentaires qu'étudie la physique quantique se comportent de façon apparemment délirante. Elles communiquent instantanément d'un bout à l'autre de l'univers, elles peuvent être dans plusieurs états à la fois, leurs comportements changent lorsqu'on les observe et leur causalité semble parfois remonter le temps. Leur comportement est juste incompatible avec la physique traditionnelle, celle qu'on observe à notre échelle et au niveau des étoiles. C'est comme si le monde microscopique avait carrément pété un câble et décidé de faire les trucs les plus illogiques et irrationnels possibles. Mais quel rapport avec les dimensions parallèles et la théorie des mondes multiples ? On y vient. Le problème de la superposition quantique, c'est qu'on ne peut pas connaître l'état d'une particule si ce n'est en tant que probabilité avant de l'avoir observée. Autrement dit, la particule se trouve dans deux états à la fois, ce qui est juste absurde. Pour souligner l'apparente absurdité de cette situation, le physicien Erwin Schrödinger a proposé une expérience de pensée. Imaginez, dit-il, un chat enfermé dans une boîte équipée d'un dispositif qui peut libérer un poison mortel en fonction de l'état d'un atome radioactif. L'atome a 50% de chances de se désintégrer. S'il le fait, alors il libère le poison et tue le chat. Selon la mécanique quantique, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne peut pas savoir si l'atome s'est désintégré ou non, et donc si le chat est mort ou vivant. Il est dans un état de superposition, à la fois vivant et mort, jusqu'à ce qu'on observe la réalité. Du point de vue du sens commun, c'est absurde encore une fois. Comment le chat pourrait-il être mort et vivant en même temps ? C'est là qu'intervient la théorie proposée par Hugues Everett en 1957. Selon sa théorie, il n'y a pas un seul univers, mais une infinité d'univers parallèles qui se ramifient à chaque instant, en fonction des différents événements quantiques. Ainsi, l'expérience du chat de Schrödinger a créé deux univers. Un dans lequel le chat est vivant, l'autre dans lequel il est mort. Cette théorie est complètement dingue. Si on la suit, ça veut dire qu'il existe une infinité de vous, dans une infinité de situations. Des univers où une décision anodine vous a poussé, par une sorte d'effet papillon, dans une direction complètement différente de celle où vous êtes aujourd'hui. Par une suite d'événements, peut-être que vous avez remporté la loterie dans un univers, épousé votre amour d'enfance dans un autre, ou bien choisi une carrière artistique au lieu d'une carrière scientifique dans un troisième. C'est une infinité de vies potentielles tout en train de se dérouler simultanément dans des univers parallèles. Un détail peut donc vous mener à des situations extraordinaires, renverser votre vie pour le pire ou le meilleur. J'y pense parfois moi-même. Et si j'étais parti trois secondes plus tôt de chez moi, que je n'avais pas vérifié que la porte était bien fermée par exemple, est-ce que je me serais fait renverser par cette voiture qui vient de passer en trombe devant moi au passage clouté ? Il y a forcément un univers où c'est arrivé, et où je suis sans doute mort. D'ailleurs, à la réflexion, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations où j'aurais pu y passer. Et ça ne s'est jamais produit. En tout cas, pas pour moi. Et c'est sur cette interrogation qu'on va aborder l'une des théories les plus folles de cet iceberg. Je sais que j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, mais vraiment, vous allez voir que celle-là a de quoi vous retourner le cerveau. Bon, on va revenir à l'expérience du chat de Schrödinger. Mettons-nous à sa place dans la boîte. Si la théorie des mondes multiples est correcte, l'expérience va créer deux univers. Un dans lequel nous sommes vivants, un autre dans lequel nous sommes morts. Mais le seul dont on puisse faire l'expérience, par définition, c'est celui où l'on est vivant. Donc le test est lancé une fois, deux fois, trois fois, cent fois, mille fois, et l'expérimentateur constate avec étonnement qu'il ne meurt pas. Et c'est logique puisqu'il n'y a que dans l'univers où il reste vivant que sa conscience se perpétue. De son point de vue, il est donc immortel. Bien sûr, c'est différent pour ceux qui observent la boîte de l'extérieur. Dans un univers sur deux, l'expérimentateur a été retrouvé mort. Et pour sûr, le laboratoire qui se serait prêté à ce genre d'expérience aberrante aurait perdu tous ses crédits de recherche. Il faudrait être fou et extrêmement égoïste pour baser des actions potentiellement mortelles sur une théorie aussi spéculative. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, cette théorie et cette expérience de pensée doivent être prises comme telles, en aucun cas pour une vérité. Maintenant, extrapolons sur ce concept d'immortalité quantique à l'image du philosophe David Lewis. En 2001, lors d'une conférence intitulée « Combien de vies a le chat de Schrödinger ? », il a rejeté la théorie des mondes multiples et établit que l'expérience de l'immortalité quantique, si on l'appliquait au monde réel, aurait une conséquence terrifiante. Puisque toutes les causes de mort sont en définitive reliées à des événements quantiques, un observateur devrait s'attendre à survivre indéfiniment à tous les dangers qu'il pourrait rencontrer, car il y aurait toujours, dans toutes les situations, une possibilité de survie. Puisque l'observateur ne peut pas faire l'expérience de sa propre mort, il survivra toujours, aussi improbable que soit sa survie. Par exemple, aucun observateur ne mourra à la guerre ou lors d'un accident de voiture. Cependant, et c'est là encore plus terrifiant, si la survie est garantie du point de vue subjectif, ce n'est pas le cas de la bonne santé ou de l'intégrité physique et mentale. Autrement dit, peut-être que l'observateur survit, mais qu'il se retrouve dans une situation insupportable à l'image du personnage de Johnny Gotisgun, par exemple, et il finira par mourir lorsque la survie ne sera plus physiquement possible. Voilà pour cette théorie que je trouve à la fois complètement folle et fascinante. Certains l'utilisent d'ailleurs pour expliquer le prochain sujet sur lequel on va se pencher. Un phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, celui de l'effet Mandela. L'effet Mandela décrit un phénomène réel, à savoir l'existence de faux souvenirs partagés par de nombreuses personnes. L'explication la plus simple et la plus rationnelle à ce phénomène, c'est que les gens se trompent et font la même erreur. Étant donné qu'on a tous des esprits qui fonctionnent sur les mêmes schémas, en faisant les mêmes approximations ou raccourcis, cela semble tout à fait logique. Le problème, c'est qu'en se regroupant sur internet, ces personnes qui partagent le même faux souvenir vont en venir à croire qu'il s'agit de plus que cela. Et plutôt que d'attribuer cette dissonance à un défaut de leur mémoire, elle l'attribue à une modification de la réalité. Et c'est là que cette théorie devient délicieusement flippante. Se dire que le passé a changé ou que, d'une manière ou d'une autre, on se trouve dans un univers différent de notre univers d'origine est juste terrifiant. Cela donne le sentiment de vivre dans une réalité instable et changeante, où le passé est incertain et où on n'a aucune certitude que demain, d'autres changements n'auront pas eu lieu. Décrit comme ça, ça m'évoque d'ailleurs la série Shining Girls, où la protagoniste se réveille un matin et se découvre mariée à un de ses collègues de travail. Avant que ça ne change à nouveau et qu'elle découvre qu'elle n'habite même plus dans son appartement, etc. Chaque jour, sa vie change en profondeur sans qu'elle ne puisse rien y faire. Au passage, si vous aimez les séries qui retournent le cerveau, celle-là se regarde agréablement. Certains décrivent l'effet Mandela comme un phénomène de continuité rétroactive. Ce terme est généralement utilisé dans le cadre d'œuvres de fiction au long cours, comme les BD ou séries télé, lorsqu'un élément change et que tout le monde se comporte comme si en avait toujours été ainsi. Un exemple célèbre est tiré de la série Buffy contre les vampires. Jusqu'à la saison 5, Buffy était fille unique. Puis soudain, à partir du premier épisode de cette saison, elle a une petite sœur et tout le monde se comporte comme si elle avait toujours été là. Bon, maintenant, voyons deux ou trois exemples de ces fameux effets Mandela. Si vous avez toujours pensé que le logo de Fruit of the Loom avait une corne d'abondance, que Kit Kat s'écrivait avec un tiré ou que le bout de la queue de Pikachu était noir, eh bien, vous vous trompez. Voici à quoi ressemble le vrai logo de Fruit of the Loom. Kit Kat ne s'est jamais écrit avec un tiré et la queue de Pikachu a le bout jaune. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vérifier par vous-même si vous avez un doute. N'oubliez pas de revenir avant de tomber dans ce tiré de lapin, car les théories les plus dingues sont encore à venir. Bref, l'effet Mandela s'appelle ainsi car beaucoup de personnes se souviennent de la mort de Nelson Mandela, l'homme politique sud-africain lorsqu'il était emprisonné par le régime de l'Apartheid dans les années 1980. Or, bien évidemment, cela ne s'est jamais produit. Mandela est sorti de prison et il a gouverné entre 1994 et 1999. Et il n'est mort qu'en 2013. Alors comment expliquer que beaucoup de personnes se souviennent de l'annonce de son décès, de ses funérailles et des manifestations que cela aurait suscité ? C'est là que les partisans de l'explication paranormale proposent les théories les plus folles pour expliquer comment le passé a été modifié. Bug dans la matrice, saut d'univers causé par l'immortalité quantique, voyage dans le temps et autres dingueries. Je n'entre pas dans les détails car j'ai consacré une vidéo entière à l'effet Mandela. Vous trouverez le lien dans la description. Mais je me devais de l'inclure dans cet iceberg car le phénomène des faux souvenirs collectifs est réel et que cette explication-là, même si elle est fantaisiste, est particulièrement perturbante. Et sur ce, nous quittons ce niveau de l'iceberg pour plonger dans les tréfonds de ces théories angoissantes sur l'univers et la nature de la réalité. Avec la plupart de ces hypothèses, on est dans la spéculation la plus complète qui nage souvent dans une sorte de paranoïa cosmique. Et par beaucoup d'aspects, certaines de ces théories bien awaques sont celles qui me plaisent le plus. Et on commence tout de suite par la thèse de l'éternel retour. De base, l'éternel retour est un concept métaphysique hérité entre autres des stoïciens qui l'utilisaient pour expliquer le fonctionnement de l'univers selon un cycle de croissance, de destruction par le feu et de renaissance. Mais c'est le philosophe allemand Friedrich Nietzsche qui va lui donner un sens beaucoup plus puissant. L'éternel retour de Nietzsche signifie que l'univers s'est répété, se répète et se répétera un nombre infini de fois. Autrement dit, cet instant que vous vivez maintenant, les yeux posés sur l'écran ou les oreilles attentives à ma voix, vous l'avez déjà vécu un nombre infini de fois et vous le vivrez encore un nombre infini de fois. Tous les événements de votre vie, passé et avenir, votre existence entière de votre naissance à votre mort se répètent de manière identique à chaque fois que l'univers se répète. Et ce, pour l'éternité. Alors déjà cette théorie est angoissante parce qu'elle signifie que votre vie est prédéterminée et que votre existence est toute tracée. Quoi que vous fassiez, c'est ce que vous avez toujours fait et ce que vous ferez toujours. Mais il y a aussi un aspect très puissant dans cette théorie Nietzscheenne de l'éternel retour. Le philosophe dit qu'il faut vivre sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter qu'elle se reproduise éternellement. Et je trouve ça extrêmement fort car ça peut littéralement changer le cours de votre vie. Je vais prendre un exemple tout bête. Disons que vous ayez une passion, un truc que vraiment vous adorez, comme la musique ou les arts, et que vous vous disiez « Ok, c'est ce que j'aime faire mais je ne vais pas tenter de me lancer là-dedans car ce n'est pas une option sérieuse. Plutôt que de faire une école de cinéma, je vais étudier dans une école de commerce. » Ou alors imaginez que vous ayez un crush et que chaque jour vous soyez trop timide pour oser l'inviter à sortir. Voulez-vous vraiment revivre éternellement une vie de regret où vous n'avez pas pris le risque de suivre votre passion ou oser exprimer vos sentiments à la personne qui vous plaît ? Si vous vous posez la question « Est-ce que je serais heureux de revivre ce moment ou cette décision pour l'éternité ? » et que la réponse est négative, cela peut vous aiguiller. Cela donne à chaque moment de votre vie une importance éternelle, littéralement. Je trouve cette théorie à la fois effrayante et libératrice. Pas vraiment comme celle qu'on va voir maintenant et qui s'intitule « L'hypothèse du zoo ». Cette hypothèse, j'aurais pu vous la présenter plus tôt lorsqu'on parlait du paradoxe de Fermi. Mais j'ai une affection particulière pour cette théorie qui est juste digne d'un scénario de film de science-fiction. D'après l'hypothèse du zoo, la raison pour laquelle on ne verrait ni n'entendrait aucune civilisation extraterrestre, c'est parce que la Terre serait une espèce de réserve naturelle. Les extraterrestres seraient là, ils nous observeraient de loin, comme nous observons les animaux derrière la vitre d'un zoo. Ils auraient en outre les moyens technologiques de nous faire croire que nous sommes seuls dans l'univers. La Terre ou le système solaire pourrait être entouré d'un filtre qui dissimule ce qui se passe réellement dans le reste de la galaxie et de l'univers. On peut imaginer par exemple un dispositif qui filtrerait toute activité intelligente et tout signe de civilisation avancée. Certains scientifiques et philosophes ont poussé très loin cette hypothèse. On peut notamment imaginer que la Terre est en quarantaine galactique et que là où les civilisations extraterrestres qui contrôlent la galaxie attendent que l'humanité atteigne un certain niveau de développement. Peut-être qu'elles veulent voir si on va passer le grand filtre et éviter l'autodestruction par exemple. Le problème avec cette idée du zoo, c'est qu'il faudrait que toutes les civilisations de la galaxie ou tous les individus d'une même civilisation, s'il n'y en a qu'une seule, acceptent ce principe de non-ingérence et laissent la Terre libre de tout contact. Il suffirait de quelques individus pour que se produisent des contacts non autorisés, ou en tout cas non voulus. Et c'est là que les ufologues interviennent en mode, mais justement, ce genre de contact involontaire ou accidentel, ça pourrait expliquer les observations d'ovnis. Peut-être que les pannes, ces phénomènes aériens non identifiés, ce sont des extraterrestres qui décident de sauter la barrière du zoo pour aller voir de plus près dans l'enclos. Et après tout, c'est un phénomène qu'on constate chez les humains. Il y a régulièrement des gens qui se retrouvent dans les faits divers pour cela, à l'image du type qui a décidé une nuit et après avoir beaucoup trop bu, d'aller piquer une tête dans le bassin de l'orque Tilikum. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé pour lui. De là à dire que les crashs d'ovnis en sont l'équivalent, il y a un pas. Mais l'idée que Roswell ou l'accident de Varginha au Brésil relève d'un comportement similaire a quelque chose de cocasse. D'après certains, la non-ingérence pourrait aussi être levée lorsqu'il s'agit d'éviter notre autodestruction. Cette idée me fait penser au témoignage de la part de civils et de personnels militaires à propos de l'observation d'ovnis à proximité de bases de lancement de missiles nucléaires. Il y a ainsi l'incident de Malmström en 1967 où des objets volants non identifiés ont été observés à plusieurs reprises au-dessus des silos de lancement. Peu de temps après, les militaires ont constaté avec effroi que leurs missiles Minutemen, capables d'atteindre l'URSS en un temps record, étaient tous désactivés et hors d'utilisation. Ce genre d'événement se serait d'ailleurs produit plus d'une fois, aussi bien du côté américain que du côté russe. Bref, pour finir sur cette hypothèse du zoo, je tiens à mentionner l'idée d'une civilisation galactique première qui aurait imposé ses manières de faire pour laisser le temps à la vie intelligente de suivre son propre chemin avant de prendre contact. A l'exact inverse des super prédateurs cosmiques, on pourrait imaginer une civilisation vieille de centaines de millions d'années et qui gère la galaxie avec bienveillance. Dans ce cadre, une fois sa quarantaine achevée, l'humanité serait contactée pour rejoindre l'Alliance Galactique. Une perspective plutôt positive même si, malheureusement, nous sommes sans doute nés beaucoup trop tôt pour jamais y assister. La théorie de jeudi dernier Cette théorie-là, Last Sordaeism en VO, dit simplement la chose suivante. L'univers a été créé jeudi dernier, avec bien entendu l'apparence d'être beaucoup plus vieux que cela, et avec des êtres conscients qui ont des souvenirs qui remontent à bien avant cela. A l'origine, cette hypothèse sert à tourner en dérision l'argument créationniste qui dit que l'univers a été créé par Dieu il y a 6000 ans et qu'il a également inclus les fossiles, la lumière en provenance des étoiles à des millions d'années-lumière, etc. Si on part de ce principe, pourquoi ne pas supposer que Dieu a créé l'univers juste jeudi dernier ? C'est une hypothèse qu'on ne peut ni prouver ni invalider à l'image de l'argument créationniste. Donc pourquoi pas ? Mais là où je trouve ça un peu plus terrifiant, c'est quand on applique cette idée non pas à l'univers, mais à l'individu. D'autant plus quand on considère l'hypothèse de la simulation. En étudiant cette théorie pour réaliser cet iceberg, je me suis dit que ce serait le bon endroit pour inclure un short que je n'avais jamais publié, sauf sur TikTok et Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'y suivre, les liens sont en description. Ce short s'intitule « L'effet Total Recall ». Le voici. Connaissez-vous l'effet Total Recall ? J'ai couru les chines et j'en ai tremblé. Pour la première fois, je connaissais une forme d'horreur existentielle, de sidération face à la nature étrange et inconnaissable du monde et de la réalité. Et vous ? Qu'est-ce qui vous prouve que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant s'est réellement déroulé et ne constitue pas uniquement une série de souvenirs implantés ? Et la réponse à cette question, c'est rien. Tous les instants passés n'existent plus que dans votre mémoire. Peut-être qu'il y a 5 minutes, vous ne vous trouviez pas dans la simulation ou que l'univers n'existait pas. Et en parlant de temps, on va envisager une hypothèse qui se base sur l'idée que le temps lui-même pourrait mourir. La fin du temps. Cette hypothèse a été proposée en 2007 par une équipe de chercheurs espagnols. Elle se base sur l'observation des supernovas distantes. Celles qui se trouvent le plus éloignées du centre de l'univers connu semblent s'éloigner plus rapidement que celles au centre, indiquant une accélération de leur course. Ce phénomène est généralement expliqué par l'action de la matière noire et l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais d'après ces physiciens, cette accélération serait une illusion. Ce qu'on observerait en réalité serait un ralentissement progressif du temps lui-même. Cette hypothèse repose sur des théories complexes, notamment celle des supercordes, donc on va passer sur les causes possibles pour s'intéresser aux conséquences. Si cette théorie est juste, la fin de l'univers sera marquée par un arrêt total. Le temps ralentira progressivement et, dans quelques milliards d'années, il cessera d'exister en tant que tel et tout semblera figé. Alors tout sera gelé, comme un cliché d'un instant, pour l'éternité, explique un des membres de l'équipe scientifique en question. Bon, ça c'est dans l'hypothèse où le temps existe car, pour certains scientifiques, il serait lui-même une illusion propre aux êtres doués de mémoire que nous sommes. Il ne serait donc pas une donnée fondamentale de l'univers, mais plutôt une construction dérivée de notre perception et qui découlerait de notre capacité à nous souvenir des moments passés et à anticiper ce futur. L'univers lui-même serait atemporel ou, pour le dire autrement, le seul instant qui existerait serait le présent. Exit donc toute possibilité de voyager dans le passé. Il va falloir que je communique la nouvelle au redditeur de R slash Time Travel. On va maintenant se pencher rapidement sur cette idée terrifiante et un peu folle que j'ai décidé d'appeler celle de la Terre Morte. Je l'ai croisée à plusieurs reprises sur Reddit justement, mais je ne pense pas qu'elle porte de nom officiel. Cette théorie dit tout simplement ceci. On serait déjà tous morts sur cette planète. Et la Terre elle-même serait une sorte de purgatoire ou d'enfer par lequel on doit passer ou auquel on est condamné. Bref, ça se base sur pas grand chose et dans le genre c'est plutôt déprimant. Donc on passe rapidement sur cette idée pour voir la théorie suivante qui est celle du cerveau cosmique. J'aime bien cette idée car elle est assez gratuite mais en même temps elle replace notre existence dans un ensemble beaucoup plus grand et un peu fou. Selon la théorie du cerveau cosmique, notre univers lui-même serait une sorte de cerveau qui génère de la conscience dans un être incommensurablement plus grand. Cette idée est sans doute venue du fait que la structure de l'univers avec ses filaments de galaxies rappelle les réseaux neuronaux du cerveau. Mais je la trouve également intéressante car elle nous donne à réfléchir à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Un peu comme dans la célèbre scène de Men in Black où on se rend compte que tout notre univers est lui-même contenu dans une bille avec laquelle jouent des enfants extraterrestres dans un univers plus grand. C'est presque poétique. Pas comme le tout dernier sujet de cet iceberg d'ailleurs. Celui d'un subreddit particulièrement perturbant. R slash escaping prison planet. Pour aller au cœur du sujet, il suffit de lire la description du subreddit. Cette communauté explore l'hypothèse selon laquelle la Terre serait une planète prison où nous serions tous coincés sans le savoir dans un cycle de réincarnation car il existe de nombreuses preuves indiquant que cela pourrait être le cas. Les preuves suggèrent qu'après la mort physique, les âmes humaines auraient leur mémoire effacée et seraient renvoyés sur Terre pour vivre une nouvelle vie pour des raisons qui ne nous sont pas bénéfiques. La Terre ne serait peut-être pas une école cosmique, comme cela a été suggéré, mais plutôt une planète prison camouflée en école cosmique. Et que dire, cette perspective sur la vie est franchement très sombre. La communauté est néanmoins assez importante puisqu'elle compte près de 40 000 personnes. Le poste à l'origine du sou, créé par leur éditeur ésotérique ninja, porte ce titre. J'ai étudié le sujet de l'au-delà depuis près de 10 ans. Je suis convaincu que les reptiliens sont réels et que la lumière qu'on voit au bout du tunnel lorsqu'on meurt est un piège. Le poste lui-même présente certaines des idées les plus paranoïaques que j'ai eu l'occasion de lire. C'est un petit terrier de lapin à lui seul. Pour vous le résumer, ésotérique ninja explique que notre planète serait une prison créée par des reptiliens qui se nourrissent de nos émotions négatives, peur, douleur, colère, jalousie et rage. Chacun d'entre nous se réincarnerait ainsi depuis des milliers d'années, pris au piège d'un cycle sans fin. Bien entendu, il n'est pas question de juger une quelconque croyance, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Néanmoins, il me semble difficile de faire plus terrifiant et désespérant comme vision du monde. Alors ce n'est a priori pas le cas de ce subreddit qui ne veut promouvoir aucune idéologie ou mouvement sectaire, mais les pires théories qu'on trouve sur l'univers et la nature de la réalité sont certainement celles qui quittent les rives de la rationalité pour plonger dans les profondeurs insondables de la croyance. Ces théories représentent l'ultime frontière de l'horreur existentielle où la peur et le désespoir peuvent submerger même les plus courageux. On quitte donc cet iceberg ! J'espère que cette exploration t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo, à laisser un like et un commentaire, cela aide énormément la chaîne. Maintenant, pour continuer à plonger dans l'horreur, je te suggère de regarder cette autre iceberg en 4 parties qui est dédiée au pire post Reddit. La miniature devrait s'afficher à l'écran, il te suffit de cliquer dessus pour partir dans cette autre exploration tout aussi fascinante que glaçante.